Nous sommes à l'école Charles-le-Moine dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal. Elle compte près de 500 élèves entre 4 et 12 ans et possède 3 volets, alternatif, régulier et EH-DAA, élèves handicapés ou avec difficulté d'apprentissage ou d'adaptation. Au volet EH-DAA, les élèves sont très conscients de la pandémie et les nombreuses consignes d'hygiène dispersées dans l'école viennent renforcer la nouvelle réalité. La COVID, c'est dangereux. Est-ce que tu as peur d'avoir la COVID? Oui, parce que moi, ma mère et ma soeur et mon frère, elles ne veulent pas me de distance et voir pas ma grand-mère et mon grand-père et ma tante. Qu'est-ce que ça te fait de ne pas pouvoir voir ton grand-père et ta tante? Ça fait mal. Avant la COVID, nous sommes heureux, très heureux. Je suis un peu triste. T'es un peu triste, pourquoi? Parce qu'avant, je pouvais voir beaucoup ma famille et maintenant, je peux vraiment voir mon famille. Est-ce que ça t'inquiète? Oui, un peu. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'inquiète? Que les autres meurent et tout ça. Il y a eu tant de morts aujourd'hui, il y a eu tant de cas de COVID, des gens qui sont malades. Tous les jours, à tout moment, on est ramenés avec cette pandémie-là. Selon Annick Laverdure, psychologue en psychologie scolaire au Centre académique Fournier depuis avril, la pandémie est un terreau fertile pour laisser place à l'anxiété, générée non seulement par le manque de socialisation et la peur de tomber malade, mais surtout par l'inquiétude de perdre un proche. On remarque vraiment une augmentation de la détresse. Que ce soit des enfants qui n'étaient pas nécessairement anxieux ou stressés qui maintenant le sont davantage, que ce soit en lien parfois avec la profession du parent. Donc, on voit des fois des enfants qui commencent à s'inquiéter pour leurs parents qui travaillent dans le milieu hospitalier parce qu'ils pensent qu'ils sont plus à risque d'attraper le COVID. Donc, c'est toutes des préoccupations qui viennent jouer un petit peu dans la disponibilité des enfants aux apprentissages. Nous, en voulant dire les intervenants scolaires en général, on va essayer beaucoup d'apaiser ces enfants-là puis de laisser place à ces inquiétudes-là. On parle des défis qu'ils rencontrent, c'est quoi les moyens qu'ils peuvent appliquer, les personnes ressources dans son environnement social, familial, à l'école qui peuvent l'aider. Je suis inquiète, puis les personnes jeunes, les amis, ma famille qui meurent et qui vivent à l'hôpital. Tu ne peux pas voir tes amis, tu ne peux pas voir ta famille. Des fois, tu es quelqu'un qui parle d'autre. L'enfant a un besoin essentiel d'être en interrelation avec les autres. Ça fait partie de la construction de sa personnalité. Tu sais, nous aussi, on a besoin de se toucher, on ne se touche plus. C'est un manque, c'est un besoin. Selon les enseignants et les intervenants spécialisés, l'enseignement en présentiel reste préférable pour ces élèves, qui, même devant se restreindre à leur classe bulle, bénéficient d'un minimum de socialisation, d'une structure organisationnelle et d'un encadrement qui les sécurise. Dans la première semaine, j'avais écrit à mon équipe comment voir les élèves qui sont heureux d'être à l'école, d'être revenus. Je n'ai pas d'élèves qui sont arrivés vraiment… Peut-être que certains vivent une certaine forme d'anxiété, mais je crois que le bonheur d'être ensemble dépasse ce sentiment. Plusieurs appréhendent un reconfinement général de l'éducation qu'on enseigne à distance. C'est plus difficile, c'est plus complexe le lien. Les enseignants aiment travailler leur relation avec les élèves. Derrière un écran, ça s'élimine comme peau de chagrin, je vous dirais. Les élèves en difficulté d'apprentissage souvent ont besoin de soutien supplémentaire. Donc, c'est sûr que par les mesures qui sont mises en place à cause de la COVID, que ce soit l'enseignement à distance ou que ça a été le confinement aussi pendant un certain temps, c'est quand même le parent qui devait fournir un soutien supplémentaire à son enfant pour qu'il puisse faire les travaux, pour qu'il puisse continuer à apprendre. Donc, nécessairement, un parent, de par la relation qu'il a aussi avec son enfant, c'est plus difficile pour un enfant qu'on va dire typique de se faire coacher, si on veut, par un parent dans les travaux, les devoirs scolaires. Mais là, ça va être encore plus difficile quand l'enfant, en plus, est en difficulté d'apprentissage ou en difficulté de comportement. Donc, oui, à cause des mesures, c'est plus difficile pour ces enfants-là de continuer à progresser. Donc, quand on entend que maintenant, avec la situation actuelle de la pandémie, les gouvernements vont faire en sorte de, du moins possible, diminuer finalement l'accès en présentiel à l'école chez les enfants du primaire, je pense que c'est tout à fait avisé de faire ça. Le plus grand défi, c'est de ne pas savoir la méthode que les profs sont en train d'utiliser en ce moment. C'est comme si je m'apprends la leçon avant de l'apprendre à mes fils. Puis, dans le fond, ils sont trois dans des niveaux très différents. Donc, c'est trois fois l'ouvreur. Les professeurs, quant à eux, déplorent la surcharge de travail et la perte de temps liée aux routines d'hygiène nombreuses et répétitives. Au jour le jour, j'ai rarement vu des poignets de porte aussi frottés puis des interrupteurs. On lave beaucoup nos mains, on touche pas la face, on met les mains dans le dos ou on écrit, on lave les gens déjà touchés des affaires. Tout est beaucoup plus lent. Les déplacements durent plus longtemps parce que les corridors sont à sens unique. Donc, il faut se coordonner avec nos collègues. Les pauses aux toilettes aussi. Avant, on envoyait les élèves un par un. Maintenant, il faut aller avec tout le groupe. Il faut attendre que la classe bulle soit sortie. Puis après, on envoie notre classe bulle. Le lavage des mains à 10, 12, 15 reprises par jour à chaque déplacement. À chaque fois qu'ils se lèvent, qu'ils sortent de la classe, qu'ils touchent à quelque chose, il faut laver les mains. La désinfectation aussi des tables qu'on fait plus régulièrement avec du produit nettoyant qu'on faisait pas vraiment ou le vendredi dans les tâches ménagères. Maintenant, c'est plus quotidiennement. L'horaire, dans le fond, de la journée typique qui a changé. On finit cinq minutes plus tôt pour aller porter les élèves à l'autobus pour que l'autobus parte vraiment trois heures avant terminer à trois heures. À ce jour, les impacts de la pandémie sur les élèves du primaire avec des difficultés d'apprentissage sont surtout liés à la gestion d'un quotidien limité par des mesures d'hygiène rigoureuses et des contacts surveillés. Sur le long terme, l'inquiétude est plus importante, mais ces impacts ne représentent pas encore une menace au développement des apprentissages des élèves. C'est sûr que tout l'aspect socialisation peut être impacté à long terme, qui pourrait se réfugier davantage dans les relations virtuelles. Parfois, c'est par le ton de notre voix qu'on fait passer des messages. Parfois, c'est par notre regard. Parfois, ça va être par nos mimiques. Donc, tout ça, c'est un apprentissage auquel on a moins accès étant donné les masques, entre autres. Au niveau des apprentissages, il y a beaucoup d'élèves qui ont besoin du dynamisme de quelqu'un qui est devant eux pour être capable de se concentrer et d'apprendre. Donc, de le faire via un écran, c'est beaucoup plus difficile. Il pourrait y avoir chez certains élèves une aggravation des difficultés scolaires ou des élèves qui n'avaient pas de difficultés scolaires qui pourraient en avoir davantage. Ce qui m'inquiète actuellement, c'est que les élèves qui s'accrochaient à l'école, de par les activités scolaires, les activités parascolaires, les activités sportives, là, n'ont plus accès à ça. Donc, ceux pour qui la motivation n'est pas des apprentissages eux-mêmes et de terminer leur formation, qu'est-ce qui va leur rester comme motivation par rapport à l'école? À l'école Charles Lemoyne, les mots d'ordre sont stabilité et bienveillance dans le respect des consignes ministérielles, sans tenir aux savoirs essentiels, maintenir la distance et surveiller l'hygiène. On fait le suivi qu'on peut dans la mesure du possible, concentrer ses savoirs essentiels. C'est sûr qu'il y a moins de projets, il y a moins de sorties à l'extérieur, il y a moins de visites dans les musées. C'est sûr que ça ramène l'école dans son école. Mettez votre masque parce que ça vous protège. C'est fatiguant aussi, mais ça protège les gens qui vous aiment ou amies ou n'importe quoi. Mais prenez soin de les autres. Martin Raposo pour l'Université de Montréal. Je ne peux pas croire.